Bonjour à tous, grande joie de vous retrouver pour l'émission Pourquoi Padré ? Aujourd'hui, une belle question d'Axel. Père, mon esprit divague pendant la prière, est-ce normal ? Je ris, pardon Axel, parce que, bienvenue, bienvenue, parce que ça m'arrive moi aussi. Puis c'est arrivé à plein de grands saints et de grandes saintes dans l'histoire. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs savoir si c'est seulement possible sur cette terre de faire une seule prière sans être ni distrait, ni penser à autre chose, sans divaguer, comme vous dites. Et à la base, il me semble qu'il y a d'abord quelque chose de profondément humain, cette démangeaison de nouveauté, de curiosité qui est inscrite en nous, qui est comme le moteur de notre cœur et de notre intelligence. C'est vrai que se fixer sur un seul sujet pendant longtemps, sur une seule occupation, c'est dur. Et puis, il y a aussi, il me semble, le fait que tout cela a été exacerbé, démultiplié, je crois, par les technologies du monde moderne avec l'hyperconnectivité, le travail nomade et multitâche, l'omniprésence des écrans. Tout ça fait que notre cerveau est de plus en plus sollicité et peine vraiment à se concentrer. En 2015, il y a une enquête qui a été menée par Microsoft au Canada. Et selon cette enquête, qui est devenue vraiment une référence, on a montré, tenez-vous bien, que la concentration de l'homme était passée en 10 ans de 12 à 8 secondes en moyenne. Voilà, c'est triste, hein ? Et on en est là. On en est là et pourtant, c'est important de prier. C'est important de parler à Dieu, de laisser notre âme respirer pour prendre de la hauteur, pour reprendre des forces, pour se ressourcer, bien sûr, auprès de celui qui est vraiment la source de tout amour. Et justement, dans cette attitude, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est notre fidélité, c'est ma fidélité. Parce que dans la prière, c'est Dieu qui agit. Moi, je fais ce que je peux. Il ne faut surtout pas se décourager ou, pire encore, se faire le juge de sa prière. Il n'y a que Dieu qui va juger et qui saura d'ailleurs la fécondité de ce moment que je lui consacre. Ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu est touché. Il est bouleversé qu'on lui consacre du temps dans la prière. Je termine, si vous le voulez bien, Axel, en vous confiant cette petite recette que moi, j'utilise dans ma prière. Eh bien, je prie pour mes distractions. Je m'explique. Quand je pense à une personne ou qu'il y a une idée qui me vient subitement dans la tête, eh bien, je confie au Seigneur cette personne ou cette idée en disant au Seigneur, voilà, bénis telle personne ou je te confie telle musique que j'entends et qui revient dans ma mémoire. Bénis ceux qui l'écoutent, bénis le compositeur. Vous voyez, je me sers de ma distraction pour revenir vers Dieu. Voilà, mais attention parce qu'il y a aussi des petites choses qui dépendent de nous pour ne pas trop divaguer quand même. Le moment de la prière, la position, le lieu qu'on choisit. Il faut soigner tout ça parce qu'on prie moins bien lorsque la télévision ou la radio est allumée, quand il y a du bruit ou quand on est fatigué. Bref, voilà, il faut soigner ce moment. Courage, courage vraiment, Axel. La prière est vraiment un chemin à reprendre sans cesse dans la fidélité de l'amour. Et tenez, moi, cher Axel, vous savez, je vais prier pour vous, c'est promis. Merci, merci en tout cas pour cette belle question. N'hésitez pas à nous en poser d'autres en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadré.ktotv.com. Et puis, bien sûr, vous retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site de ktotv.com. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501